Bienvenue sur votre podcast au coeur du réseau, le rendez-vous mensuel de Purpin Alumni pour découvrir des parcours hors du commun. On démarre dès à présent avec Mathieu Benoit promo 71 qui vous présente aujourd'hui notre nouvel invité. Christian Reclut qui est de la 65e promotion qui est le directeur général d'Arteris du groupe Arteris et pour là aussi administrateur de l'école depuis peu. Christian il va nous parler aujourd'hui du virage stratégique de la coopérative Arteris dans un contexte mouvant en ce moment avec des enjeux de transition climatique, énergétique, environnementale et un contexte assez incertain donc on va voir comment la trajectoire du groupe se dessine et comment les décisions se prennent dans ce contexte. Je laisse la parole à Christian Reclut, merci. Bonjour à toutes et tous, Christian Reclut, je suis de la 65e. J'ai eu un parcours, une première partie de ma vie qui était directement liée à l'opportunité de l'entrée de l'Europe, de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne, ce qui m'a valu complètement par hasard une première partie de carrière dans le commerce des matières premières et en particulier des céréales sur le commerce international des grains et qui m'a permis dans une deuxième partie de carrière d'intégrer cette coopérative dans laquelle je suis donc depuis 1997 et dans laquelle j'ai occupé successivement, je dirais, des fonctions très techniques autour du métier du grain, plus transversale dans la logistique. Enfin la direction du pôle agricole, la direction adjointe du groupe, un groupe qui a beaucoup changé depuis mon entrée et depuis quelques années, la direction générale. Et je dirais que si un tel parcours m'a été possible, c'est très probablement parce que j'avais quelques capacités d'adaptation, comme chacun d'entre nous, mais surtout et avant tout parce que je crois avoir reçu une formation solide de généraliste à l'époque qui nous a appris à apprendre. On avait un vieux professeur qui n'avait qu'un mot en tête, si en sortant vous avez appris à apprendre, nous aurons mené notre mission. Donc, j'ai retenu ça il y a fort longtemps maintenant, mais c'est quelque chose qui reste essentiel dans la formation que nous permet Purpan. Je ne vais pas être plus long sur cette partie qui me concerne. S'il y a des questions, j'y répondrai et il n'y a rien de tabou. Je dirais simplement que je ne suis pas issu du monde agricole. Contrairement à beaucoup de mes promos dans les années 80, on était beaucoup plus issu du monde agricole qu'aujourd'hui peut-être. Mais j'ai une vraie passion pour ce métier et j'ai considéré que ce métier avait à la fois des valeurs, mais était un champ d'opportunités et une fonction noble. Donc, j'ai intégré cette coopérative et je l'ai intégré dans un contexte assez particulier puisque mon métier d'avant, dans mon métier précédent, j'avais les coopératives qu'on crée Arteris comme client ou comme fournisseur dans le métier que j'avais occupé auparavant. Alors, je vais essayer de vous partager un petit support parce que vous allez me dire si tout est OK. C'est bon pour tout le monde là ? Les techniciens confirment ? Oui, parfait, merci. Je vous le mets. Je vais le mettre en plein écran. Je suis en train de le projeter. Il est passé en plein écran. Il est passé en plein écran, voilà. Alors, j'ai souvent tendance à dire que déjà, une coopérative, c'est une entreprise, mais pas tout à fait comme les autres puisqu'elle a une raison d'être qui est dans ses statuts. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être des entreprises. La nôtre, elle est très claire. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous avons des sociétaires qui le sont le temps de leur activité, qui mutualisent une entreprise, qui mutualisent des moyens au sein d'une entreprise, mais la finalité ne peut pas être que la mutualisation. Il y a l'enjeu de la génération de valeur qui s'impose. Mais pour comprendre dans un deuxième temps comment ces entreprises ont évolué, je vous ai proposé très rapidement un peu d'historique. Dans les années 90, on a un premier choc dans le monde agricole, qui est la PAC de 1992. En gros, entre 1986 et 1992, on a vécu un long fleuve tranquille. En 1986, entrée de l'Espagne dans le marché commun, des opportunités pour le grand territoire du Sud qui avait trouvé là-bas des débouchés faciles, une valorisation de ces productions en lieu et place des produits d'importation qui rentraient dans ces pays-là. Et dans un deuxième temps, 1992 arrive la réforme de la PAC, où on n'a plus de soutien à la valeur des produits, mais on a un soutien direct à la production avec de l'aide à l'hectare et un passage au marché mondial qui faisait que les prix des céréales s'effondraient de 40 à 50 %. Et donc là, une restructuration totale a généré une première vague de fusion que vous voyez là, tous ces petits noms SACO, CATEC, CAP, CAB, CPB, tout ça sont des coopératives régionales de Lavore, de Montauban, de Basiège, de Toulouse, de Carcassonne, de Narbonne, ont fusionné dans un premier temps des blocs qui étaient le groupe occitan à gauche, la Toulousaine des céréales au milieu et Odeco. Et nous avons vécu, nous avons passé notre temps à cette époque-là à restructurer. Et je suis arrivé moi en 1997 sur la fin d'une phase de restructuration où il fallait enfin se reposer les bonnes questions. Comment devons-nous affronter notre avenir qui devient plus complexe ? Les pays de l'Est deviennent de grands producteurs, c'était nos clients, ça devient nos concurrents. Les pays du sud de l'Europe qui étaient nos clients sont fortement sollicités par des pays avec les flux de marchandises de la mer Noire et nos modèles céréaliers régionaux qui, quelque part, tenaient l'économie régionale, même si l'agroalimentaire et les productions animales étaient présentes. C'était malgré tout ces grands produits céréaliers qui tenaient l'économie des régions. Tout ça pour en arriver à une deuxième vague, c'est la vague de la création d'Arteris qui a été un électrochoc régional puisque trois coopératives déjà importantes décident de se réunir. Trois présidents qui se rencontrent et en six mois, ils disent « notre avenir est incertain, prenons en main notre destin ». C'est fini l'époque où on court après une certaine taille pour, je dirais, optimiser nos coûts, écraser nos charges. Il faut une certaine taille pour affronter et construire des projets pour l'avenir. Donc on n'est plus dans l'optimisation et l'écrasement des charges, on est dans « mettons-nous ensemble, nous chamaillons pas localement et essayons de porter un projet pour l'avenir ». Les trois entreprises étaient dans une situation financière saine et n'avaient aucune obligation de se rapprocher sauf que trois présidents, agriculteurs, un du sud de Toulouse, deux de l'Aude, les trois étant présidents de chacune de leurs structures, ont décidé de dire « maintenant c'est fini les chamailleries locales, l'enjeu il est ailleurs, prenons en main notre destin ». Et Arteris est né à cette époque-là et Arteris, tous les ans, a progressé parce que d'autres coopératives nous ont rejoints. Ça a été l'année suivante, deux fusions, l'année d'après, une autre. Puis vous voyez successivement un certain nombre de fusions qui ont créé la coopérative telle qu'elle est aujourd'hui. Et en simultané, il y a eu un premier virage stratégique qui s'est imposé à nous lorsque l'on a vu poindre une décroissance de l'activité agricole locale parce qu'on a basculé sur le bio, les volumes n'étaient plus les mêmes, donc il fallait repenser notre modèle. Et on a été très contributeurs dans le bio, enfin une société dédiée, même deux. Ensuite, on a vu des territoires entiers dont la production s'arrêtait parce que non rentable en céréales. Et quand vous voyez notre territoire, et je pense qu'une coopérative est à l'image de son territoire, nous sommes certainement sur le plus beau territoire de France, celui qui est le plus attractif pour les gens en fin de carrière ou les parisiens qui ont besoin d'oxygène, mais certainement un des plus difficiles sur le plan pédoclimatique et j'en reviens aux enjeux climatiques. On est à l'image de ce territoire, c'est-à-dire très diversifié, j'y reviens, et pour autant qui s'est appauvri en termes de production agricole. On s'est organisé autour de tous ces départements. On a des parts de marché qui vont de 5% à 70% selon les départements et je dirais même les régions. On est sur deux grandes régions. Donc tout ça, ça confère, et vous voyez qu'on est globalement sur l'arc méditerranéen, mais ça confère aussi un champ de contraintes pour répondre aux enjeux des agriculteurs de tous ces territoires qui n'ont pas forcément tous les mêmes contraintes ni les mêmes attentes. Pour autant, ils ont une volonté, c'est que la coopérative soit un vecteur ou un acteur pour développer ou un acteur d'opportunité pour eux. Quand je t'en parle un acteur d'opportunité, c'est-à-dire porteur de solutions, porteur d'innovation, porteur de nouveaux débouchés. Alors, bien évidemment, comme nous sommes un groupe, que la coopérative, que le pôle agricole de ce groupe agricole avec deux entreprises à côté de la coopérative sur la production agricole, les autres sont dans l'aval ou dans la distribution, une petite trentaine de sociétés. Il faut vous dire que c'est la coopérative qui pilote tout ça et qu'il n'y a pas dans ces sociétés-là des sociétés, je dirais, satellites qui vivraient leur vie indépendamment de la stratégie du groupe. Donc des modèles très intégrés. C'est ce qu'on a souhaité, c'est ce qu'on a renforcé. Nous ne l'oublions jamais, dans ce modèle coopératif, le conseil d'administration est souverain. Ce sont quelque chose auquel nos administrateurs sont très attachés. Et pour tout vous dire, compte tenu de la taille du groupe et les enjeux économiques qu'il y a aujourd'hui, avec notre président, on s'est imposé une règle, c'est que tous les administrateurs suivent un parcours de formation supérieur payé par la coopérative pour qu'à terme, tous les administrateurs… C'est un parcours qui est développé par l'ESSEC spécialisé pour les administrateurs de coopératives et qui leur permet de bien intégrer les fondamentaux du pilotage de nos entreprises, les fondamentaux économiques et l'environnement de l'entreprise. Donc nos associés coopérateurs qui élisent des délégués, j'attaque de même ma première assemblée de section. C'est un exercice démocratique important, essentiel, sur lequel on rend nos comptes aux associés et à partir duquel on élit des délégués qui vont élire un conseil d'administration. Je vous rappelle que le directeur d'une coopérative est nommé par le conseil d'administration, par son président, et que son contrat peut prendre fin à tout moment sur décision du président de la coopérative. Et le comité exécutif, donc l'équipe de direction, elle, est choisie nommée par le directeur. Donc nous sommes aujourd'hui trois directrices et trois directeurs qui constituent le comex du groupe et moi-même. C'est le hasard qui fait que nous soyons dans une parité absolue, hommes et femmes, mais on est certainement la coopérative qui a une équipe de direction la plus équilibrée dans les genres. Je vous le disais tout à l'heure, si on veut porter une stratégie, il faut aussi que le groupe soit complètement piloté par des organes communs. Et pour chaque métier, vous avez une BU, le métier du grain, l'agro-fourniture, les semences, les cultures spécialisées, la nutrition. Et vous voyez arriver à droite un pôle agroalimentaire. Et j'en viens au premier virage important, ça a été de dire, ce pôle agricole, il a beau être bien organisé, il s'appauvrit tous les jours, il a encore des opportunités, mais nous ne serons pas les grands exportateurs que nous avons été. Nous n'avons plus les volumes ni les capacités à produire à des prix de revient permettant d'aller se battre sur les grands marchés. Il faut réinvestir ce qui est dans notre aval, à savoir la première, la deuxième transformation, voire plus avec la distribution. Dans un premier temps, on ne crée pas toujours beaucoup de valeur, mais on y reviendra tout à l'heure. On a une certitude, c'est qu'on fixe de la valeur pour l'avenir. Quand vous rachetez de l'industrie de première transformation, que vous lui sécurisez son sourcing, vous êtes dans une logique dans laquelle cette industrie n'ira pas ailleurs de votre territoire. Et chaque fois qu'une industrie de première transformation a quitté le territoire, et Dieu sait s'il y en a eu ces 30 dernières années, la valeur de la matière première et la valeur de la production de nos agriculteurs n'a fait que baisser, puisque le prix d'un produit se forme à destination et pas à l'origine. On ne vend pas sur la base d'un prix de revient, on le vend sur la base d'un prix de marché qui se forme chez le client. Et donc ce pôle agroalimentaire qui est structuré exactement comme le pôle agricole, des BU, un président qui est un agriculteur pour le pôle, un président de BU qui est un agriculteur, là si je prends par exemple la transformation végétale, Daniel Gerbert est un agriculteur de la région de Toulousaine, producteur en bio, il est le patron de l'activité menerie et transformation végétale. Il a avec lui, comme tous les autres, six administrateurs qui suivent de près et régulièrement les BP, les plans d'investissement et la stratégie de chaque BU. Donc nous sommes au sens premier du terme, un groupe qui est organisé en business unit, en domaine d'activité stratégique, on va dire, pour parler français. Et à chaque domaine stratégique, vous voyez apparaître un directeur qui est au COMEX et un directeur de la BU qui n'est pas au COMEX, mais qui est le patron de la BU. Tout ça nous a conduit à faire apparaître sur le milliard d'euros de chiffre d'affaires que nous avons fait l'année dernière. Cette année, on va finir un milliard d'euros, on a terminé un milliard d'euros. C'est essentiellement un peu de croissance externe, mais surtout l'effet de l'augmentation du coût des matières premières qui sont quand même un élément essentiel de notre chiffre d'affaires. Vous voyez que l'année dernière, peu ou prou, un peu moins de 40%. On va dire 40% de notre chiffre d'affaires n'était pas fait par la production agricole et était bien fait par l'agroalimentaire et la distribution. Quand je donne un chiffre d'affaires d'un milliard, on est bien d'accord pour les initiés, nous ne parlons pas d'un chiffre d'affaires cumulé, mais on parle bien d'un vrai chiffre d'affaires consolidé, c'est-à-dire que je ne prends en compte que le chiffre d'affaires du dernier acteur lorsque nous sommes en filière. On neutralise toutes les intercôts dans la filière entre lorsque je vends des céréales à une usine d'aliments qui est le vent de l'aliment, au final, ce n'est que le chiffre d'affaires final qui est retenu. Donc, si on prenait le chiffre d'affaires cumulé, on est plutôt à 1,8 milliard. Il y a quand même beaucoup d'intercôts puisqu'on est très organisé en filière avec un amont et un aval et de la distribution qui embarque nos produits. Donc, le choix, ça a été de se développer. Ce développement nous conduit à être aujourd'hui de 1 300 collaborateurs, dont 1 400 dans le pôle agricole, 600 dans le pôle agroalimentaire et 300 dans la distribution. La distribution, ce sont des gammes verts pour 250 personnes, une trentaine. Et désormais, on a enclenché un plan de développement de distribution alimentaire avec récemment le troisième marché occitan qui a ouvert à Tournefeuille. Le précédent était à Balma et à Borde Rouge. Et nous avons d'autres magasins alimentaires qui prendront l'enseigne marché occitan qui est notre dernier mouvement de valorisation et de captation de valeur pour 75 environ pourcents de produits qui viennent de chez nos agriculteurs. Le pôle agricole, dans tout ça, je ne vais pas y revenir. On a les métiers du grain, on a l'agrofourniture. Alors, ça nécessite des organisations logistiques, des organisations d'importation, à Port-la-Nouvelle pour exporter le grain, à Port-la-Nouvelle également pour importer, conditionner un certain nombre d'engrais, des accords régionaux avec d'autres acteurs agricoles. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Retenez qu'on est un acteur important dans le métier du grain. On est parmi les trois principaux acteurs du sud de la France, un métier du grain en volume. On est un gros acteur dans l'agrofourniture avec plus de 200 millions de distributions. On est le plus important semencier de France en surface des multiplications, sans être nous-mêmes obtenteurs, puisqu'on n'est que sous-traitants. Donc, on a un grand nombre de donneurs d'ordre qui nous confient des semences à multiplication, ce qui fait la richesse préservée sur un grand nombre de territoires. Et là où nous avions des semences, on a beaucoup moins perdu de valeur que là où il n'y en avait pas, dans les dix dernières années. On a fait le choix de se diversifier dans le légume frais, puisqu'il faut être à l'image de son territoire. Et on a considéré que la nutrition et la production animale, qui pendant longtemps étaient un peu regardées de loin dans nos entreprises, puisqu'on était beaucoup végétales, on a réinvesti ces productions-là, parce que, si vous regardez notre territoire, il y a 300 000 hectares de prairies qui sont sanctuarisés par la PAC et sur lesquelles il y aura des productions d'animaux demain. Il n'y aura pas que des jachères et des landes. Bien évidemment, il y a des opportunités de production de ruminants dès lors qu'on arrive à se positionner sur les marchés de proximité et bien valorisés, puisqu'on n'a pas non plus toutes les races adaptées pour faire des productions telles qu'on peut les avoir dans le massif central ou production intensive qu'on a en Bretagne. Pour autant, il y a des opportunités. Donc, vous vous dites, quand vous voyez une telle entreprise, c'est un peu le BHV, il y a tout là-dedans. Il y a tout parce que dans nos territoires, il y a tout. Il nous manque deux choses qu'on ne fait pas dans la coopérative et pour lesquelles on n'a pas décidé d'y aller. C'est le lait, donc il nous manque les liquides. Les laits, les jus de fruits, tout ça, on ne fait pas. Et les autres liquides, on n'y est pas, mais on se dit qu'il y a 300 000 hectares de vignes aussi dans notre territoire, qu'il y a beaucoup de caves viticoles et qu'on est partenaire avec eux sur le conseil viticole. Par contre, on n'est pas dans la vinification et on se dit que si demain, il y a du travail à restructurer ou structurer différemment, on lèvera le doigt pour participer à ceux qui seront candidats à une structuration de cette filière qui, en autre sens, ne tire pas toute la valeur qu'elle pourrait tirer. Bien évidemment, il y a des niches de marché sur lesquelles il y a de la valeur qui est créée. Globalement, les vins de masse ne sont pas valorisés parce qu'en gros, pour faire très simple, quand vous avez 250 vendeurs coopératifs et en face, 4 acheteurs, vous voyez le résultat. Le pôle agroalimentaire a beaucoup évolué. C'est de la transformation végétale avec des moulins. Nous étions associés avec des gens un peu en difficulté. Nous avons réussi à reprendre 100 % et on réinvestit dans ces moulins parce qu'on fait le constat que régionalement, le repositionnement de l'industrie sur nos territoires a du sens. On a réussi à sauver ces moulins. Même si globalement en France, il y a une restructuration qui se poursuit sur la mânerie, on pense que régionalement, l'essentiel de la restructuration est fait et on peut participer, nous, à cette œuvre puisque le moulin doit être au plus près, selon nous, du consommateur et du premier producteur. Et je pense que le grand bassin dans lequel nous sommes, Montpellier, Barcelone, Toulouse, ou on pourrait dire Marseille, Barcelone, Toulouse, nous avons une capacité de production et de quoi valoriser nos productions en farine avec l'industrie puisque c'est notre positionnement industrie de la panification. Les produits élaborés, c'est la Belchorienne, c'est les fermiers occitants, c'est un certain nombre de marques qu'on essaye de développer et de structurer, même si aujourd'hui, on vit des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, c'est la pénurie de matières premières. Dites-vous bien qu'il n'y a plus de canards en France ou presque et que c'est très compliqué de faire vivre ces entreprises, mais ce n'est, je l'espère, qu'un passage compliqué. Et bien sûr, on a structuré nos marques et on avait préalablement, en 2017, investi un gros pôle d'industrie sur les produits carnés avec l'agneau de cisteron et un pôle de distribution de viande sur Paris, à Rungis, qui fait aujourd'hui 300 millions, qui en faisait 250 à l'époque, qui est pour nous très important puisque c'est le contact client, l'accès au marché et l'appréciation de l'attente des clients et des consommateurs. N'oublions jamais que nos coopératives ont une contrainte, elles doivent pousser du produit alors que toute industrie, elle cherche l'inverse, c'est tirer son marché à partir de son client. Et nous, certes, on a cette logique-là dans l'industrie, quel client je veux servir et comment je fais mon sourcing. Malgré tout, comme on est des agriculteurs et des producteurs, on a cette contrainte, c'est qu'une partie de la production est poussée et il faut faire en sorte qu'elle soit le mieux valorisée possible, donc aller chercher les marchés durablement. La transformation végétale, c'est deux moulins, vous l'avez là, je ne reviens pas. Les produits élaborés, cinq entreprises. Les produits carnés, un pôle d'entreprise sur Paris et Cisteron, je ne reviens pas non plus. Nos marques, la seule vraie grande marque nationale dans tout ça, c'est la belchorienne à gauche, qui a fait son image autour du cassoulet, mais qui se diversifie beaucoup, avec beaucoup aujourd'hui de barquettes micro-ondables sur du plat cuisiné. Pour les gens du sud, la belchorienne, on sait que c'est l'habitant de Cisternodary, le chorien, mais la belchorienne, dans le commun des consommateurs, c'est comme la laitière, c'est certainement celle qui fait la meilleure recette. Donc, on va travailler plutôt sur cette image de la cuisinière et son savoir-faire avec des produits régionaux, locaux. Au maximum. Et bien sûr, ensuite, les autres marques qu'on a développées pour les circuits spécialisés, avec une marque sur le bœuf, Oxitalia, et une marque sur le porc, qui plutôt prennent, je dirais, le chemin de la réussite. Pyrénéos, c'est une réussite, c'est modeste, mais c'est du porc très bien valorisé pour nos producteurs. Et enfin, la distribution. Ce sujet-là est important, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de sortir de la saisonnalité d'une distribution qui était plus non alimentaire vers une distribution alimentaire pour apporter nos produits de qualité, nos plats cuisinés, venant de nos établissements et des producteurs locaux, vers les consommateurs, avec une nouvelle enseigne, même s'il y a un frais d'ici, même s'il y a des gants de verre. La grande enseigne de demain, c'est Marche Occitan. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site Marche Occitan. Quelques éléments sur cette activité de distribution, encore trop atomisés, puisque demain, il ne restera que Marche Occitan. La Roque et Fermi Occitan ont vocation à disparaître en termes de marques et enseignes. La croissance, c'est un sujet qui a fait notre différence ces dernières années. On a investi depuis 2016 80 millions d'euros dans la croissance externe pour générer ces 80 millions d'euros en généré, puisqu'il faut quand même regarder comment on revient sur nos investissements, 44 millions d'euros. C'est plutôt quelque chose qui est venu sécuriser l'équilibre dans le panier de nos activités entre l'agricole qui a souffert longtemps, qui va mieux maintenant, et l'agroalimentaire, qui nous permet de répartir nos risques aussi. Les indicateurs, il a fallu gérer des années de croissance, puisqu'on arrive à 1,2 milliard. Et vous voyez les paliers 2009, création du groupe. C'était déjà un groupe significatif avec 500 millions, 600 millions. Vous voyez 2013, c'est le fruit de fusion avec les coopératives du Sud-Est, donc Sud-Céréales. Puis ensuite, une nouvelle accélération, c'est la croissance externe 2016-2018, c'est le rachat d'entreprises. Et là, on a racheté à l'époque le pôle produits Carnet et la Belchor. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est à la fois préserver et partager la valeur à les producteurs, parce que nous sommes une coopérative, pour autant, savoir préserver les fondamentaux. Nos coopératives étaient fortement endettées, vous le voyez à gauche, en 2009. Donc, une situation saine sur les fonds propres, une centaine de millions, mais une situation d'endettement à 100 % des fonds propres, ce qui nous mettait un champ de contraintes fort. Donc, tout en faisant cette croissance, ce travail qu'on a fait, c'est le désendettement du groupe, de façon à arriver à des ratios qui nous permettent aujourd'hui d'affronter sereinement la situation et qui nous permettent, si on le souhaite, d'accélérer sur des processus de croissance élevés, si on le souhaitait. Donc, aujourd'hui, 200 millions de fonds propres et une dette financière nette qui a beaucoup baissé. Vous voyez que nos ratios d'endettement ont beaucoup baissé, puisqu'on était, à l'époque, à des niveaux relativement élevés, et quasiment du 100 % des fonds propres. Aujourd'hui, on est à 24 % des fonds propres et on a un ratio de levier de 2,6, c'est-à-dire qu'en 2,6 années, toute chose égale par ailleurs, et si le temps s'arrêtait, on est capable de rembourser notre dette. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je suis dans les temps. Toujours un peu difficile, cet exercice, parce qu'on est pris par la passion et on s'achemine à certains moments vers des détails qui ne vous emportent pas grand-chose, mais j'espère que je vous ai donné envie de nous découvrir un peu plus et je serai à disposition de tout ce qu'ils voudront. Alors, merci beaucoup, Christian. Je crois que c'était très intéressant. Et on va demander à tout le monde de poser ces questions via le chat. Alors, j'en ai déjà une. Et comme ça, on essaiera de sélectionner quelques questions, de rester dans le temps de 14 heures pour terminer. Mais si on déborde un peu, si certains peuvent rester, veulent rester, on ira déborder de quelques minutes. Voilà. Alors, j'ai une première question le temps que les autres se posent. Je reviens à une slide qui disait que l'artéris était sur 19 départements et que ça représentait 5 à 70 %. Mais quel était le... En fait, de quoi parlent le temps ? Parce qu'on me pose la question de la surface agricole. Qu'est-ce qu'artéris pèse en matière de surface agricole sur ces départements ? La surface agricole totale de nos producteurs... Alors, je vais vous parler de ce qui est le plus facile à compter, c'est l'assolement, c'est-à-dire les cultures assolées. Nos adhérents et nos clients, puisqu'il y a aussi des clients de filiales, représentent en cumulé 350 000 hectares de cultures annuelles. Donc, vous mettez là-dedans des semences, des grandes cultures et quelques cultures annuelles autres. C'est à peu près 350 000 hectares. Culture bio en plus. Vous considérez que sur la vigne, on identifie bien nos surfaces. On est à 50 000 hectares de surface de vigne, suivie par nos équipes, par nos techniciens. D'accord. Et il y a sur notre territoire 300 000 hectares de prairies et sur lesquelles, là, notre part de marché est beaucoup plus faible puisque vous avez des territoires que l'on n'occupe pas en totalité. Vous avez quelques cantons de l'Aveyron, mais l'Aveyron n'est pas notre territoire. Vous avez le Gers où il y a quelques bordures où on est présent, mais la majorité des Gers ne le sont pas présents. Voilà. D'accord. Il y a deux autres sujets qui viennent d'arriver, là. Donc, moi, j'en ai un qui concerne un petit peu. On a vu qu'Arteris cherche à se positionner à l'aval et à capter de la valeur par l'aval. Mais j'ai entendu aussi dans le discours qu'il y avait effectivement une problématique des fois d'approvisionnement, de rupture de matières premières. Et je connais aussi le sujet du renouvellement des agriculteurs. Est-ce que, du coup, ça, c'est une préoccupation pour Arteris, c'est-à-dire de fidéliser d'une part ses adhérents, mais aussi de chercher à les renouveler ? Comment vous accompagnez-vous cette évolution ? Et l'autre question qui est tombée, c'est sur le climat. Comment Arteris prend en compte les variables stratégiques, les variables d'environnement liées au climat et qu'est-ce que ça induit chez Arteris pour s'adapter ? Alors, on a deux sujets. Le premier, voire trois. Le premier sujet, c'est le renouvellement des populations d'agriculteurs. Je pense que c'est un vrai sujet que les syndicats agricoles doivent prendre en main parce que c'est une réalité. nous avons une conviction, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le sujet du nombre d'agriculteurs, ça c'est un sujet social, c'est que les terres, pour nous, devront être cultivées. Donc, on a mis en œuvre tout un tas de solutions possibles pour que les terres soient cultivées. Je pense que la coopérative n'a pas à s'immiscer dans les affaires personnelles des uns et des autres de savoir s'ils ont un repreneur ou s'ils en ont pas. nous, on est toujours en situation de dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voudrait trouver une solution, en nous, notre rôle, c'est d'être apporteur de solutions pour aider à ce que ces terres soient cultivées puisque l'équilibre économique et la performance de la coopérative passent par une masse d'activités qui doit être maintenue. Donc, préserver les autres agriculteurs, on est bien d'accord. Donc, premier rôle, pour nous, c'est celui-là. Ce n'est pas de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, comment les transmissions se font et c'est surtout d'être présent là où nous devons être présents pour garder la performance de cette entreprise. Donc, faire en sorte que les terres ou que les élevages continuent de fonctionner même s'ils changent d'exploitant. Et ce n'est pas un problème de propriété. Je pense que l'agriculture, d'une manière, ça se pointe un beau débat, souffre de cette difficulté liée à l'attachement à la propriété agricole. Dans l'industrie, on fait une séparation complète de ce qu'est la propriété du bien productif de celui qui l'exploite. Dans le monde agricole, on doit être capable demain d'amener des gens et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, de nouveaux entrants dans l'agriculture qui ne pourront pas être propriétaires terriens, qui ne pourront pas être propriétaires de bâtiments, mais qui pour autant pourront y travailler et produire. Donc, ça, ça fait partie des sujets qui nous préoccupent. Sur le sujet du climat, c'est une réalité. On le voit, on plafonne dans nos rendements, on a des zones sur lesquelles l'irrigation ne sera plus possible. Et on a des zones entières qui ont arrêté la production parce que les rendements étant faibles et les niveaux de rémunération encore plus depuis trois ans ont fait que des gens ont arrêté de produire. Là, le sujet, il est tout autre. C'est sur ces territoires fragiles de la Méditerranée, qu'est-ce que la COP peut amener comme solution alternative à des agriculteurs qui voudraient trouver une alternative aux céréales ? Donc, on est promoteur de solutions autour des légumes, mais là aussi, sans eau, vous n'aurez rien. Et on vient de rentrer au capital de la Compagnie des amendes. On a trouvé ce projet très innovant, un peu disruptif, qui permet à la fois d'un producteur de s'inscrire dans cette démarche-là seul et d'être un investisseur, mais qui permet aussi à des gens qui voudraient créer des vergers d'amendiers de rentrer dans un modèle où ils ne portent pas 100 % du risque de l'investissement. Alors, il peut y avoir débat parce qu'il se trouve que cette compagnie est née d'une initiative à l'époque d'un ministre qui a pu être aimé ou décrié dans le cadre du Made in France. Donc, vous voyez de qui je veux parler. Pour autant, et depuis qu'on y est rentré, on est rentré au capital de cette société-là, très minoritaire, à moins de 10 %, mais membre du comité de direction parce qu'on considère qu'il y a une opportunité pour nous que d'apporter des solutions alternatives à des agriculteurs qui voudraient diversifier. Très bien. Dans des schémas qui permettent d'éviter de prendre toute la dette. Et j'ai un peu le même type de question par rapport aux agriculteurs qui seraient vos adhérents et qui ont des logiques en un petit peu de circuit court. Est-ce que vous permettez à certains de vos adhérents d'avoir une partie de leur activité et de développer un projet personnel ? Est-ce que vous accompagnez certaines démarches ou pas dans ce cadre-là ? Totalement. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a les productions en organisation en OP pour lesquelles il y a la règle des OP qui implique ou impose dans certains cas et c'est le cas des fruits et légumes un apport total. Donc là, on ne pourra pas déroger. Par contre, sur une OP comme les volailles fermières, nous avons décidé de mettre 12% de libre à l'agriculteur sur toute l'organisation qui est d'une organisation de type intégré pour assurer de la commercialisation directe de volailles fermières s'ils le souhaitaient, par exemple. L'autre exemple, il est beaucoup plus ancien. Il est, lors de la création d'Arteris, nos présidents ont dit rester sur le statut historique des coopératives, j'apporte le prix, je reprends tout, 100%. C'était en début où le statut permettait de changer et nous avons fait le choix de 70%. En disant, aujourd'hui, tout agriculteur qui a une opportunité que notre coop ne permettrait pas d'avoir, il ne faut pas l'empêcher sous prétexte que nos statuts correspondent aux statuts d'une certaine époque. Donc, c'est 70%. Par contre, nous avons créé un gradient de rémunération complémentaire pour celui qui dit je suis à 100% parce qu'il contribue à l'écrasement des charges fixes et nos grosses entreprises avec de l'industrie, c'est avant tout des charges fixes qu'il faut écraser. Très bien, je pense que c'est très clair. Je pense que pour l'instant, on n'y a plus de questions et comme l'heure a tourné, il est 14h05, on va en rester là. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. Je me permets aussi de présenter, la prochaine aura lieu le 8 décembre, le jeudi 8 décembre, avec Claude Dominger qui est, je dirais, un consultant chez Optimes et qui va nous parler des valeurs de l'entreprise agricole et juste aussi du développement des structures agricoles dans le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça suppose en termes de cadre de référence et d'efforts et d'adaptation pour s'en sortir et se développer. Et puis, on parlera aussi dès la rentrée de janvier avec Antoine Munier qui va nous parler d'agroénergie le 12 janvier. Voilà, merci à tous, merci à toutes encore et puis à très bientôt, à très vite. Merci. Merci, bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.